Je m'appelle Giacomo Cavalli, je suis directeur de recherche du CNRS. Je suis à l'Institut de génétique humaine de Montpellier, où je dirige une équipe de recherche. L'épigénétique, ce sont un peu tous ces mécanismes moléculaires qui permettent à une seule et même séquence d'ADN d'exprimer différentes potentialités et de transmettre aussi ces capacités, ces potentialités, ces voies alternatives d'expression aux cellules au fil de leur vie. J'ai choisi de travailler sur l'épigénétique puisque c'est un domaine assez fascinant. Dans les années 80-90, on commençait à penser que notre information est stockée dans la séquence d'ADN. Et déjà à l'époque, il y avait quelques soupçons que peut-être il y a une information au-delà de la séquence. Peut-être dans la structure, dans l'architecture de l'ADN, peut-être dans les composantes qui s'y associent. Et donc c'était ça un peu le challenge de comprendre s'il y a cette information et à quoi ça sert. Ce qui était fascinant était le challenge d'aller un peu contre un dogme. Presque tout le monde croyait vraiment que l'ADN, il aurait suffi de séquencer l'ADN, on aurait eu toute l'information de notre vie quelque part qui nous constituait. Et le fait de pouvoir décrypter une autre information, une autre type d'information, peut ouvrir de nouvelles portes. Et en effet, c'est ce qu'on voit un peu maintenant et qui sont aussi des portes intéressantes pour des voies thérapeutiques par exemple. Nous essayons de comprendre les mécanismes fondamentaux de transmission de l'héritage épigénétique. Et nous étudions comment, en changeant les conditions expérimentales, environnementales, cette transmission des fonctions chromosomiques est altérée. D'autre part, nous utilisons aussi des cellules en culture. Et là, ça nous permet d'approfondir l'étude de ces mécanismes moléculaires. Et enfin, nous travaillons aussi en collaboration avec des équipes qui travaillent sur le cancer. Et nous essayons un peu de comprendre comment des composantes chromatiniennes et épigénétiques peuvent être impliquées dans les cancers et peuvent être utilisées pour le diagnostic et le traitement de certains types de cancers. L'épigénétique a un rôle à jouer très important et dans la biologie et dans la médecine. Je pense que nous avons une bonne connaissance des mécanismes de base, des fonctions épigénétiques. Mais nous savons aussi que chaque type cellulaire, chaque moment de notre vie, utilise ces mécanismes, ces principes de manière assez spécifique. Et donc, ça va être maintenant le travail de connaissance fine des fonctionnements de ces principes. Et cette connaissance va être importante aussi pour l'étude d'une panoplie de pathologies. Puisque chaque maladie, en fait, implique des composantes différentes qui sont utilisées de manière différente. Donc, je pense qu'on est en fait au début d'un essor de l'épigénétique dans la médecine. Ce prix est une reconnaissance de nos travaux, donc c'est un grand honneur. Et c'est aussi un grand stimulus pour notre équipe qui va nous permettre d'approfondir nos travaux de recherche fondamentaux. Donc, vraiment pour comprendre les mécanismes fondamentaux avec lesquels l'épigénétique influence la vie des cellules. Mais aussi approfondir les implications pathologiques. Et donc, comment on peut mettre à profit nos connaissances sur le plan médical. La Fondation pour la recherche médicale a joué plusieurs rôles. D'abord, elle finance des chercheurs, des jeunes chercheurs qui travaillent dans notre équipe. Et donc, ça leur permet de s'épanouir et de commencer une carrière scientifique. Ensuite, elle finance des projets de recherche. Et donc, là, ce sont des idées, des idées nouvelles qu'on propose à la Fondation, qui sont expertisées. Et si elles sont considérées de qualité, eh bien, elles sont financées. Et donc, ça nous permet vraiment d'avancer dans les recherches en tant qu'équipe. Ensuite, bon, il y a les prix. Là, j'ai la chance d'avoir eu ce grand prix. Et là, ce sont des moyens exceptionnels parce qu'ils sont libres d'utilisation. Et donc, ça nous permet vraiment d'imaginer quelque chose de nouveau et de s'y lancer. Et là, ce sont des idées, des idées, des idées, des idées.